... Alors on va attaquer la dernière table ronde de la journée, dont le sujet est justement la biodiversité, parce que quand on parle de biodiversité, on a tendance à penser à la biodiversité dans les champs, tout ce qu'on a vu ce matin, les oiseaux, les papillons, les insectes. Et à l'autre bout de la chaîne, c'est la biodiversité alimentaire. Ça va être la question, par exemple, des semences, de ne pas forcément manger une seule variété de tomates, mais de manière beaucoup plus large. Et l'idée aujourd'hui, c'est de, par rapport à ce qui nous intéresse, l'agricole et l'alimentaire, c'est de faire, sur cette table ronde qu'on va démarrer, et c'était ce lien holistique, global, du sol, tout ce qu'on a vu ce matin, jusqu'aux microbiotes. Voilà. Et le voir avec différents intervenants qui seront là, qui éclaireront ce point de vue de leur endroit, on va dire. Alors pour cette table ronde, je vais appeler, du coup, Sophie Durand de Microbium Foundation, qui je crois est de l'autre côté dans la porte, n'est pas rentrée dans la salle. On a Marc-André Sélos, qui est pareil, il est à l'extérieur. Pierre-Marie Brizou, alors bienvenue, allez-y, montez sur scène. Et puis, M. Jean-Christophe Badi, qui nous vient du Gers, voilà, avec qui est agriculteur sur des sols vivants, dans des systèmes de biodiversité, et qui travaille avec des semences anciennes. Alors merci déjà à vous deux d'être sur scène. Je vais vous donner un troisième micro. Et bien, allez-y. Monsieur le professeur Sélos, Madame Durand. Alors j'ai fait cette petite introduction pour dire qu'aujourd'hui, on a essayé de traiter cette question de la biodiversité de manière assez holistique, assez globale. et aujourd'hui, on a deux champs de recherche qui sont assez nouveaux. C'est de connaître ce qu'il y a dans un sol, toute cette microbiologie qu'il y a dans le sol. Et puis, de l'autre côté de la chaîne, ces recherches du microbiote, qui, tous les jours, on en apprend un petit peu plus sur cette flore intestinale, notamment, qui doit être entretenue, maintenue, et puis qui doit faire appel à une certaine biodiversité. Alors peut-être pour commencer, une question à Marc-André. Tu peux nous faire un petit point sur toutes les avancées en matière de biodiversité dans les sols, de microbiologie. Je crois que c'est quand même ta grande spécialité. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a quand même vu, depuis ce matin, les pratiques agricoles qui permettent de favoriser cette biodiversité déjà dans les sols. C'est le, on va dire, le ferment premier de cette biodiversité. Oui, alors, il nous est arrivé une double histoire malheureuse dans la période, disons, dans les deux derniers siècles. C'est que d'abord, on est trop gros. On n'a pas vu que le monde était fait de microbes et que sur un océan de microbes flotouillent quelques gros animaux ou quelques plantes, que le monde est microbiens. Ça, ce n'était pas intuitif. La deuxième chose, c'est qu'on a fait à propos de la plante exactement la même erreur que celle qu'on a fait à propos de nos sociétés. On les a conçus comme des objets en eux-mêmes. D'ailleurs, on a ces notions d'organisme ou de société qui impliquent une sorte de clôture opérationnelle. C'est-à-dire que c'est des choses qui se régulent de l'intérieur, qui se fabriquent de l'intérieur. Et on n'a pas du tout vu qu'en réalité, ces choses étaient profondément liées par de multiples façons à un environnement qui non seulement lui imposait des limites, mais aussi lui donnait peut-être aussi des façons d'agir. Alors, pour nos sociétés, ça s'appelle la crise écologique moderne. Pour la plante, c'est juste ce qu'on a fait, c'est de donner à la plante ce dont elle avait besoin. Elle est malade, on va tuer tous les microbes qui sont dessus. Elle a besoin d'azoté de phosphate, on va le lui donner. Et on l'a complètement lié que historiquement, enfin historiquement, je veux dire, je parle de millions d'années ou de centaines de millions d'années. Là, je veux dire, dans l'histoire biologique de ce système, ces fonctions-là étaient remplies d'une façon pas parfaite, mais d'une façon qui était appuyée sur des microbes. Et donc, effectivement, que c'était la vie microbienne du sol qui était d'abord le vecteur des produits bruts, par exemple, l'azote qui est dans le sol, il vient de microbes. Deuxièmement, la chemineure, le pourvoyeur de la racine, là, c'est les champignons qui font des mycorhizes. Et puis, en même temps, tous ces microbes qui sont là avaient un intérêt vital à la santé de la plante parce qu'en fait, la plante, ils en mangent une partie. Ils mangent des exudas, ils mangent des cellules mortes, ils mangent des produits qui sont acheminés de la plante vers le sol et donc, ils ont une dépendance forte à la plante. Donc, plus la plante est en bonne santé, plus eux-mêmes, ils sont en bonne santé. Donc, ils sont sélectionnés mécaniquement pour améliorer la santé de la plante et en particulier pour faire obstacle aux toxiques du sol. Je pense au calcium, par exemple. La plupart des plantes calcicoles ne supportent pas le calcium si elles n'ont pas de champignons mycorhiziens ou aux pathogènes. Et donc, finalement, aujourd'hui, on se retrouve avec ce constat qui est bien établi en recherche qu'il y a un microbiote végétal et qu'il y a un microbiote du sol qui sont responsables de la production végétale et on a couramment des pratiques qui le nient, en agriculture en particulier. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'arriver à retrouver ça sans acheter les premières poutres de parlimpinpin venues dans le commerce qui vous proposent de remplir ce projet. L'idée, c'est d'acheter des choses qui marchent ou, en fait, de rien acheter et de retrouver les gestes qui marchent. Et là, je pense, je vois quelques personnes dans la salle qui ont déjà dû vous parler d'un certain nombre de gestes qui marchent. Et du coup, peut-être à l'autre bout de la chaîne, je m'adresse plutôt à Sophie Durand de Microbiome Foundation. Donc, pareil, on a ces nouvelles connaissances sur le microbiote comme un parallèle où, d'un côté, on va avoir des pratiques agronomiques qui vont nous faire avancer vers plus de santé sur les sols, les productions. Et du coup, où en est-on par rapport aux microbiotes ? Et peut-être présenter la Microbiome Foundation aussi au passage ? Bonjour. Alors, la Microbiome Foundation, c'est une fondation qui s'occupe de financer la recherche sur le microbiome et en même temps de sensibiliser le grand public sur l'importance de la préservation de ce microbiome. Si vous pouvez parler plus près du micro. Le mettre au menton. Comme ça ? Oui, très bien. D'accord. Et donc, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de recherches sur le microbiome et qui est à même de faire comprendre que notre diversité interne a été appauvrie de la même façon que l'écosystème planétaire. Et cette recherche-là est très importante pour nous pour faire comprendre qu'il faut préserver et retrouver cette diversité interne. Donc, la recherche sur le microbiome, c'est une recherche qui a 10 ans aujourd'hui, donc qui est encore dans son enfance, qui, comme on le disait, Marc-André, a beaucoup encore à se développer. Et on constate qu'avec toute l'environnement, toute la façon dont l'environnement a été, ces dernières années, à perturber et l'écosystème de notre planète et notre écosystème interne, on a un très grand appauvrissement de cette microbiote interne et qu'avec cela, s'est développé un terreau fertile à l'émergence de tout un tas de pathologies. Donc, notre combat à la Microbiome Foundation, c'est de dire que, fondamentalement, aujourd'hui, notre état de santé, il est lié à ce microbiome et qu'on peut prendre un certain nombre d'actions très importantes pour le préserver et ainsi préserver notre capital santé. Donc, la Microbiome Foundation a deux actions principales. La première, c'est de financer la recherche académique, les recherches cliniques et les recherches fondamentales sur le microbiome pour soutenir des travaux qui permettent de comprendre comment est-ce qu'on passe de cet état de perturbation d'un microbiome qu'on appelle la dysbiose à l'émergence de maladies chroniques. Et on en parlait tout à l'heure avec Marc André. Il ne vous a pas échappé que, dans les années du XXe siècle, un certain nombre de siècles auparavant, l'homme était soumis à beaucoup de maladies infectieuses qu'il avait du mal à combattre. Avec l'avènement de l'antibiothérapie et d'un arsenal thérapeutique tout à fait important, on a réussi à combattre ces maladies infectieuses, mais on a ouvert le champ à l'émergence de maladies chroniques. Et ces maladies chroniques sont liées, d'après le consensus scientifique, à notre environnement. Or, aujourd'hui, la Microbiome Foundation a donc vocation à financer cette recherche pour comprendre comment on passe de cette perturbation du microbiome à cause de la perturbation liée à notre environnement jusqu'à l'émergence de toutes ces maladies chroniques. C'est le premier axe fondamental. Le deuxième axe fondamental, c'est de pouvoir faire oeuvre de transmission de ces savoirs-là auprès du grand public sur l'importance de la préservation de ce microbiome et ce, au travers d'un levier qui est quotidien, qui est celui de l'alimentation. L'alimentation, c'est un levier qu'on a tous au jour le jour, qui est très puissant et qui permet de moduler ce microbiome. En le modulant, on a des ressources quotidiennes pour pouvoir atteindre peut-être pas une harmonie totale du microbiote, mais restaurer autant que possible l'harmonie qui est vitale à notre bon état de santé. Ce sont les deux axes de cette fondation et des sujets qui nous passionnent beaucoup parce qu'ils sont très résonnants avec les questions de la biodiversité de nos sols et de la biodiversité au niveau planétaire. J'en profite pour passer la parole à M. Badi. Vous qui êtes agriculteur dans le Gers et vous faites la biodiversité, c'est vraiment le moteur de votre production. Des sols, vous avez des en agroforesterie, vous avez des ruches, etc. Vous êtes dans un système qui est peut-être un des plus complets qui soit et vous travaillez aussi sur des semences anciennes. Je sais avec, par exemple, Roland Feuillaz qui fait sa démarche de pain santé. Comment vous vous inscrivez dans ce maillon de la chaîne et aussi sur ces commandes un petit peu plus spéciales pour arriver à un aliment qui produise de la santé ? Bonjour, déjà merci de nous recevoir. C'est marrant ce que vous disiez parce que les bactéries qu'on trouve sur la langue, on les retrouve sur le premier centimètre de sol. Ce qui pousse à dire que le sol est un tube digestif. Donc, l'histoire des variétés anciennes, ça a été un choix parce que quand on part sur un sol vivant, quand on y met des graines, justement, modernes, elles ne sont pas habituées à ça. On a juste oublié que les graines, les variétés anciennes, c'est des graines qui ont, des gènes qui ont connu des climats, enfin, plusieurs climats et qui sont le mieux adaptés, le plus rustiques et le plus résistants. Donc, en sement, ces graines, ça a commencé au tout début avec les céréales parce que justement, elles produisaient beaucoup de paille qu'on pouvait restituer au sol, notamment beaucoup de carbone. Donc, ça a commencé avec ça et cette capacité à s'adapter, justement, à un sol vivant qu'on ne va pas retrouver sur des graines modernes. Donc, c'est d'où l'intérêt et l'avantage de ces plantes-là, on peut les faire pâturer, on peut les agresser, on peut, et justement, avoir cette faculté à toujours améliorer leur enracinement et pouvoir aller puiser dans le sol des minéraux que nous, on a besoin, des vitamines, acides aminés, oligo-éléments et tout ça. Ces plantes-là sont justement habituées à ça. Elles le connaissent. Et du coup, par exemple, votre lien avec la fabrication de pain derrière parce que c'est toute une grande chaîne qui s'organise ? Oui, alors, l'avantage qu'on a avec ce partenariat avec Roland Feuillasse, c'est qu'on analyse, on regarde les valeurs nutritives et on se rend compte qu'une même graine de variété ancienne sur un sol vivant et sur un sol travaillé, ce n'est pas du tout le même résultat. Donc, il y a une corrélation entre le sol et la plante et si on veut vraiment avoir une qualité nutritionnelle, il faut aller dans ces deux sens-là. Et on parle de biodiversité, elle doit être partout. La biodiversité, elle est dans le sol, elle est dans les variétés, dans les cultures associées, elle est dans les auxiliaires. On parlait des arbres, on parlait des... Voilà. La biodiversité, elle doit être partout comme elle l'est chez les êtres humains. D'ailleurs, je crois que vous avez des systèmes de culture. On est à peu près à sept variétés sur une même parcelle qui pousse ensemble. Oui, mais l'intérêt, c'est qu'il faut donner à manger à tout le monde pour ne pas déséquilibrer la chaîne alimentaire. Et sur un champ de blé, ça va être dur de nourrir des abeilles ou des insectes pollinisateurs. Donc justement, là, on va associer des plantes émélifères. C'est toujours pareil. On essaye de déséquilibrer le moins possible. On va dire que cette agriculture, alors on l'appelle agroécologie, on l'appelle tous les noms qu'on veut, c'est simplement l'agriculture paysanne qui se faisait autrefois. Et voilà, essayer de moins perturber. Et on va dire que c'est une agriculture de compromis. Voilà, comment je peux intervenir sans trop perturber ? Parce qu'automatiquement, dès qu'on intervient, on perturbe. Pierre-Marie Briseau, du coup, vous êtes de chez Blédina. Donc, on connaît très bien le programme interne d'agriculture régénératrice, etc. Comment vous vous saisissez de ce sujet de la biodiversité au sein du coup de Danone et de Blédina en particulier ? Alors, je sais forcément sur les pratiques agricoles, donc aller vers plus d'agroécologie, mais aussi une diversification des variétés qui sont mises dans vos productions. Bonjour à tous. Déjà, donc merci de m'avoir invité. Déjà, moi, j'ai ressenti beaucoup de fierté à l'intervention précédente en entendant le nom de Danone cité sur ce qu'on vient de publier. Donc, je remercie à la personne qui l'a mentionné. Moi, ça me fait du bien. Pour répondre à votre question, en fait, chez Danone, on a un programme qui s'appelle Une planète et une santé, donc en anglais One Planet, One Health. Et en fait, moi, en vivant ça de l'intérieur, j'ai l'impression qu'il y a deux mondes qui travaillent sans se parler. Donc, on a des gens qui travaillent sur la planète et moi, c'est plutôt mon cas sur la partie amontagricole. On va dire la santé et on a plutôt nos équipes de R&D nutrition. Et voilà, chacun a ses plans d'action, chacun avance. Et voilà, honnêtement, je découvre ces sujets biodiversité. Ça m'intéresse beaucoup mais on va dire que je ne suis pas un spécialiste. En fait, je crois beaucoup que la biodiversité peut nous permettre de rejoindre ces deux mondes par le sol, par les semences et donc le microbiote du sol et le microbiote intestinal. Et en fait, je déclic il y a quelques semaines en disant en fait, ça fait deux ans que je parle d'amour agricole à ma R&D nutrition et en fait, personne ne m'écoute. Voilà, ça s'est dit. Donc là, je pense, en tout cas, moi je commence à être convaincu que j'ai un sujet, en tout cas un terrain sur lequel on va pouvoir ouvrir une discussion. Après, je fais un aparté, le manque de biodiversité, les industriels, on en est responsable. ça fait 20, 30, 40 ans qu'on a standardisé, qu'on a mis des cahiers des charges. pour moi, c'est l'amour agricole qui s'adapte à l'industrie. Je pense que c'est ça qu'il faut qu'on revisite. Cette année, on a ouvert un projet sur les pommes. On utilise 100% de pommes golden dans nos petits pots parce que c'est la meilleure pomme, la plus sucrée, celle qui convient le mieux au bébé, bien sûr. Donc ça, c'est la rédénutrition, mais moi, je leur dis, mais en fait, il y a des variétés, il y en a des milliers. Donc on a ouvert un projet de mettre de la pomme gala. Ouh ! C'est du lourd. Voilà, c'est la première étape. C'est du changement. Le changement, déjà, c'est une prise de conscience et ensuite, on fait des actions. Donc là, on a mis des actions, on va dire petites, mais déjà, c'est une révolution pour nous de mettre de la gala dans nos recettes. On va mettre de l'opale, de la gold rush sur le bio. Mais ouais, je vous montre aussi d'où on vient. C'est-à-dire qu'on a 20, 30 ans de personnes aussi qui ont baigné dans ce monde et qui ont été habitués à recevoir une carotte la même toute l'année, une seule variété et être sûr qu'elle a le même goût toute l'année. On a des dégustations et des experts de la dégustation en interne qui sont capables de refuser des lots parce que la carotte n'est pas assez sucrée. C'est pour vous poser aussi d'où on vient. Je pense que la prise de conscience chez Danone, on l'a. Et voilà, notre PDG est très engagé sur le sujet. Biodiversité, c'est un combat. Donc moi, en tout cas, en tant que Blédina et en tant que mes convictions, j'ai envie d'ouvrir ce sujet. La partie variété des arts mais également toute la partie semences sur légumes, on a un gros sujet à ouvrir. Donc on est plutôt en train d'explorer le sujet et de se faire aussi des convictions parce que l'expertise, on la prend en interne. En tout cas, moi, j'y vois vraiment un moyen de reconnecter les deux mondes de planète et santé. Merci. Alors peut-être, Marc-André, quand on a beaucoup parlé de sol, de transformation au niveau des parcelles, comment on fait pour garder toutes ces valeurs qui sont créées quand on est sur des systèmes de sol vivant pour les garder un peu plus loin dans la chaîne alimentaire et notamment jusqu'à la transformation ? S'il y a une réponse ? J'ai peur de ne pas avoir beaucoup de réponses intelligentes à donner à ça mais ça me prendra de dire que je ne sais pas ce qui est un peu mon métier. Mais il y a quand même une chose ou deux que j'ai repérées et la première, c'est que finalement, derrière toutes ces histoires, il se cache des mécanismes assez homogènes que ce soit dans la physiologie de la plante, celle de notre alimentation ou dans le maintien et la qualité, par exemple, d'un produit fermenté. Je ne sais pas si vous avez réalisé qu'on nous parle de prébiotiques pour la santé humaine, on nous dit qu'il faut manger des fibres. Parce que les fibres, ce n'est pas digest pour nous, c'est digest pour notre microbiote. Et dans le même temps, il y en a d'autres qui nous disent qu'il faut mettre du carbone dans les sols. Oui, c'est le pilotage de la diversité microbienne en amenant la nourriture. Donc, il y a quelque part, derrière ce qui se lève, quelque chose qui est assez simple conceptuellement. D'accord ? Et que maintenant, il faut aller creuser dans tous les compartiments, dans tous les compartiments finalement de la chaîne de production alimentaire. Mais je ne vais pas répondre à la question et je vais dire autre chose parce que j'ai entendu deux formules qui m'ont intéressé. La première, c'est qu'on parlait de personnes qui étaient peignées dans un système de pensée qui ne les préparait pas à penser biodiversité et on parlait de responsabilité des industriels. Mais, alors, je ne voudrais pas dédouaner complètement ces responsabilités et ces personnes-là, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Il manque juste un truc dans ce raisonnement. Un troisième compartiment, c'est le consommateur, n'est-ce pas ? Le consommateur, finalement, tant qu'il a consommé ce que lui proposait l'industriel, tant qu'il n'a pas réalisé qu'il avait son mot à dire sur justement les types de produits, bon, ben, effectivement, les industriels ont pu faire ce qu'ils faisaient. Et puis, d'ailleurs, ces industriels eux-mêmes et ces personnes baignées dans un certain monde, ils étaient le produit d'une formation, finalement, ils étaient sortis d'une université ou d'une école dans laquelle on leur avait appris à faire comme ça. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que finalement, on ne peut pas faire l'économie dans notre système puisqu'on est en train d'augmenter l'écosystème et qu'on est tous maintenant d'accord que les microbes sont dedans, il va falloir mettre quelque chose d'autre dans cet écosystème qui est quand même le prédateur majeur dans les écosystèmes agricoles, le truc qui mange l'essentiel de la biomasse des écosystèmes agricoles, c'est l'homme, le consommateur. Et si on prend les gens dans la rue, les citoyens, à témoins en termes de formation initiale de ce qui se passe, non seulement demain, on va faire les consommateurs qui iront avec une sorte de vigilance par rapport aux produits et qui permettront de réévaluer les pratiques industrielles, ça c'est pas par rapport à la responsabilité des industriels, et d'autre part, ces gens-là, ils viendront un jour des opérateurs et ils n'opéreront plus de la même façon et finalement, ils seront baignés dans un autre monde pour reprendre votre formule et ils agiront différemment. Ce que je suis en train de dire, c'est que là, on tourne, désolé de le dire comme ça, un petit peu en rond autour de nous parce que je pense que la plupart d'entre nous ici sont convaincus. Le combat, c'est le citoyen et la formation de tous les citoyens parce que sans formation, il n'y a pas de liberté, notamment de liberté de consommer et de regarder un petit peu quels sont les produits proposés et les plus vertueux. Alors j'ai répondu à côté mais c'est ce qui m'ennuie dans toutes les discussions que j'ai dans des cénacles comme ceux-là où je suis profondément heureux d'être, ça c'est pas le problème, mais c'est qu'il y a cette idée qu'il faut exporter le combat ailleurs, plus loin. Le combat, c'est la formation initiale, la biologie dans les cursus initiaux et l'éveil du consommateur qui est la force qui peut décider de l'agriculture de demain. C'est pas nous qui l'ont décidé. Et du coup, cet effort de culture, c'est le même de l'autre côté, peut-être vous pouvez nous dire quelques mots sur cet effort de culture sur le microbiote aussi. Merci Marc-André, effectivement. C'est bien la vocation de la Microbiome Foundation, c'est de donner quelques clés de compréhension de ce que sont, de ce qu'est une alimentation qui est favorable au microbiome. Alors, on sait que la nutrition, c'est un sujet qui est complexe parce qu'il y a une notion de nutrition personnalisée et de variabilité par individu de la réaction aux aliments qu'on ingère. Malgré tout, il y a un certain nombre de grands concepts sur lesquels la plupart des scientifiques aujourd'hui s'accordent. Il y a un consensus. Après, on sait tous qu'un consensus, sa vocation en science à être mise à mal à un moment donné avec l'avènement de nouvelles informations. Mais aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses qui sont importantes de savoir. Je peux les rappeler là rapidement, mais l'alimentation riche en fibres, c'est fondamental. Les fibres, c'est l'alimentation de choix des bactéries qui sont bénéfiques à notre fonctionnement. Or, ces bactéries, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en elles-mêmes, elles se nourrissent. Ce qui est important, c'est ce qu'elles produisent. Elles produisent ce qu'on appelle des métabolites. Ces métabolites sont autant de signaux qui seront envoyés au corps humain, aux différents systèmes, au système immunitaire, au système métabolique, au système nerveux, pour qu'ils fonctionnent de façon adéquate. Dès lors que ces bactéries ne sont plus nourries avec des fibres ou avec leur alimentation de choix, les bactéries pathogènes prennent le dessus. Je suis assez schématique, mais ça permet de comprendre. On n'a plus les signaux attendus pour le bon fonctionnement de tous ces différents systèmes. et de ces organes avec lesquels le microbiote interagit. Les fibres sont très importantes. Parmi ces fibres, il y a des fibres qu'on appelle plus particulièrement les prébiotiques et qui sont en fait des aliments qui permettent très spécifiquement de nourrir certains types de bactéries qui produiront certains signaux très bénéfiques pour le corps humain. et puis au-delà de cette notion de fibres, la notion d'aliments non transformés, d'aliments sessons qui ne sont pas ultra transformés, d'absence d'additifs est fondamentale. Il y a de plus en plus de recherches aujourd'hui à l'Institut Cochin notamment, avec des gens comme Benoît Chassin, sur le rôle délétère de ces additifs pour le microbiote et in fine pour notre état de santé générale. Ces additifs ce sont les émulsifiants, les colorants, les conservateurs, etc. qui évidemment ont des vertus pour conserver les aliments à long terme mais qui malheureusement sont très délétères parce qu'elles ont en général une action pro-inflammatoire sur le microbiote et donc sur notre état de santé. Il y a un certain nombre de choses aujourd'hui qu'on peut effectivement transmettre comme information au public pour que le public fasse ensuite des choix en étant informés de ce qui est bénéfique pour son microbiote, de ce qui est bénéfique pour sa santé. Il y a beaucoup de gens qui sont engagés dans ce combat et nous on veut apporter notre pierre à cet édifice. Il faut effectivement qu'on fédère beaucoup d'énergie, le chemin est encore long mais petit à petit les consciences commencent à changer et c'est avec les consciences qui changent et le comportement du consommateur qui change que la demande que l'offre je veux dire aura in fine sera forcée de s'adapter bien évidemment. Jean-Christophe Badi peut-être quelle est la réception par rapport à toutes vos pratiques de vos clients, ceux qui viennent vous voir à la ferme etc. Comment ils reçoivent tout ce que vous faites qui est quand même comme tous les agriculteurs qui étaient là aujourd'hui mais comment c'est reçu auprès du citoyen ? Alors déjà pour venir à la ferme ils sont dans une démarche importante parce qu'on est dans un petit village il faut voilà c'est vraiment un choix un choix nutritionnel qui est important et nous on raconte simplement le fonctionnement de la nature et notre place au sein de ce fonctionnement j'écoute les discours que vous avez et ce qui frappe et qui est passionnant c'est que le sol et l'homme en fonction pareil les plantes qui vont être bonnes pour le sol on parle des crucifères on parle on parle du lait on parle des légumineuses ces plantes là elles sont aussi bonnes pour nous donc on parlait des couverts végétaux le fait d'associer tout ça on sait qu'on fait du bien au sol et on sait que la nourriture derrière va être bonne donc les gens qui viennent les personnes qui viennent les consommateurs à la maison le discours est simple on essaye justement de perturber le moins possible et voilà ils ont de la nourriture saine de la nourriture très important c'est pas des coloris vides on a pu le voir on travaille avec des cuisiniers avec des écoles où c'est que sur les portions pour les enfants il est diminué par 3 voire par 4 pour le même apport donc ça veut dire qu'il y a une partie intéressante à faire si on a un sol vivant on a tous à y gagner et voilà quand une personne vient à la maison déjà dans sa démarche la moitié du boulot est fait Marc-André peut-être j'aimerais que tu rebondisses aussi sur la question on a parlé des additifs etc alors peut-être qu'il y a d'autres façons tu étais un spécialiste aussi des aliments fermentés de la fermentation etc d'autres façons de conserver les aliments qui vont peut-être nous faire plus de bien que d'autres choses qu'on aurait pu rajouter oui ce qui me venait en fait en vous écoutant en tête c'est que finalement il y a aussi une autre grande règle qui émerge qui est celle de la continuité de la vie c'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser un truc non vivant à un moment ça veut dire circuit court par exemple ça veut dire que quand on stocke il y a intérêt à ce que l'aliment soit fermenté parce que ça évitera que n'importe quoi s'installe dessus et puis toutes les vitamines que l'on perd ce seront des vitamines microbiennes que l'on aura gagné sans compter qu'en plus éventuellement ça commence après digérer l'aliment en question et donc ça augmente la capacité que nous avons nous ensuite à finir à terminer cette digestion c'est exactement comme quand on dit qu'effectivement il ne faut pas laisser un sol nu et qu'il faut toujours sur ce sol avoir des cultures intermédiaires ou un couvert végétal que d'ailleurs également il y a des parties qui ne sont pas cultivées sur lesquelles on peut mettre d'autres plantes ça c'est le mélange des plantes cultivées et ça nous envoie vers la présence de haies la présence de l'agroforesterie je pense qu'il y a cette grande loi de continuité de la vie moi je dois avouer que par contre en termes de qualité j'ai encore beaucoup de mal et donc je le présente comme une ignorance je n'ai pas de conclusion là-dessus mais je ne vois pas de faits qui montrent que quelque chose produit sur un bon sol est meilleur pour la santé alors c'est un peu agaçant comme idée mais moi je pense que le premier point en termes de qualité alimentaire qui est à gérer c'est celui de l'entrée des pesticides et ça c'est un petit peu c'est pas complètement indépendant d'ailleurs mais je pense que c'est moi j'ai plus peur personnellement pour moi des résidus de pesticides que d'un aliment qui venant d'une terre moins riche microbiologiquement et d'un écosystème moins riche serait potentiellement moins nutritif parce que je ne vois pas ça dans les chiffres en revanche il y a une chose que je vois très bien c'est que plus une plante alors ça c'est un autre livre que j'ai écrit sur les tannins bon mais peu importe ce que je vois très tannement monter c'est qu'une plante légèrement stressée a une valeur nutritive meilleure qu'une plante pas stressée et notamment une teneur en antioxydants les fameux tannins beaucoup plus élevée alors ça c'est intéressant parce que ça veut dire que finalement notre agriculture conventionnelle elle a pensé à déstresser la plante pour qu'elle produise au maximum et peut-être que justement cette teneur alimentaire là qu'on a avec un peu de stress on l'a perdue c'est tout ce que je peux trouver pour aller dans le sens des questions posées est-ce qu'on a des questions dans le public peut-être oui attendez au micro il y a une chose pareil pardon excusez-moi toujours dans le monde viticole quant à mesure l'extrait sec c'est-à-dire qu'est-ce qui en fait comme oligo-éléments notamment dans le dans 100 grammes de raisins ou je ne sais pas il me semble tout de même qu'on a plus de oligo-éléments dans un fruit qui vient d'une culture bio ou biodynamique que d'un fruit qui vient d'une culture conventionnelle alors maintenant est-ce que c'est lié au stress est-ce que c'est lié à la qualité de sol mais en même temps les oligo-éléments ils sont a priori qui viennent du sol donc c'est quand même lié et celui qui cultive sur un lopin de terre chez lui c'est sûr qu'il ne va pas avoir la même qualité rien que gustatif d'une tomate ou d'une courgette ou je ne sais pas quoi donc je ne sais pas ça me laisse un peu dubitative de ne pas lier la qualité du sol à la qualité du produit qui en sort si vous m'avez bien entendu vous avez compris que je mange bio parce que je n'aime pas trop les pesticides alors je ne fais peut-être pas ce qu'il faudrait faire de mieux mais donc ce que je veux dire c'est que je ne vois pas moi de belles méta-analyses qui nous montrent qu'effectivement l'effet il est à ce niveau-là mais il y a au moins un effet d'accord qui est un qu'il n'y a pas de résidu de pesticides et que deux il n'y a pas d'effet environnementaux délétères qu'on finit par payer aussi en termes de santé indirectement vous voyez quand on vit dans un environnement dégradé ben effectivement ça finit par se servir par les problèmes de santé je vais juste vous citer l'ulcère de Buruli en Guyane qui est une maladie qui résulte juste de la déforestation ben voilà vous massacrez un écosystème et vous avez un truc qui vit dans la rhizosphère qui se met à attaquer la peau et alors à faire des ben en fait ça vous pèle la peau quoi vif donc c'est pas très drôle donc il y a aussi cette boucle indirecte qui est celle de la qualité de l'environnement qui ne va pas être dans l'assiette mais qui va se payer en termes de santé mais j'attends encore les méta-analyses qui montrent clairement et je les attends ouverts au GN n'existe pas et c'est pour ça que je ne peux pas conclure je connais quelques études qui vont dans votre sens j'en connais d'autres aussi et du coup je n'ai pas encore de conclusion voilà c'est aussi une chose qu'il faut qu'on élabore ensemble peut-être du côté de Blédina comment vous abordez cette question de la qualité nutritionnelle notamment sur l'alimentation bébé-enfant c'est quelque chose peut-être de central ou qui va arriver en tout cas après sur la partie c'est bizarre allô rapprochez le bien du milieu du monde on m'entend là non pour rebondir sur la partie qualité des aliments on a une réglementation européenne qui nous on va dire encadre l'alimentation infantile et le premier rôle de l'alimentation infantile c'est de donner une alimentation sans résidus de pesticides donc je rebondis en tout cas le cadre européen est assez clair là-dessus et après on a la partie métaux lourds nitrates chlorates perchlorates et la réglementation évolue tous les ans en fonction de la recherche donc cette partie-là on est plutôt en tout cas protégés sur cette partie-là et après la partie honnêtement qualité nutritionnelle elle est vraiment plutôt définie par nos nutritionnistes et je pense que le rapport avec ce qu'on a en termes d'amont agricole elle n'est pas du tout faite aujourd'hui en tout cas aujourd'hui c'est vraiment deux mondes qui ne se parlent pas oui vous avez une question oui bonjour Thierry Chabrol en fait c'est pas une question c'est une contribution à la remarque de monsieur Solos sur comment sortir de l'entre-soi aujourd'hui il y a quand même une tendance du supermarché coopératif qui sont des gens qui chouettent quand même reprendre le pouvoir sur le choix d'achat et il se trouve que ben il va falloir je fais partie d'une association dans ce sens là et on a un problème c'est que les gens choisissent les produits et le choix du choix des produits il est axé sur le bio bien sûr le local mais assez peu sur d'autres critères et là il y a une possibilité d'éduquer des gens qui sont réceptifs et de sortir de passer à une autre échelle voilà vous voulez rebondir ou sinon j'ai une autre question juste une chose regardez le programme de seconde bon c'est le dernier programme dans lequel on a des SVT pour tous donc c'est une heure et demie par semaine contre trois heures d'histoire géo alors qu'on est vraiment sur des choses symétriques regardez il y a vraiment ces questions sont inscrites mais alors le problème c'est qu'en une heure et demie par semaine comment voulez-vous faire et on engage les profs mais ça on ne sait pas s'ils auront vraiment le temps de le faire à aller visiter des exploitations avec leurs élèves donc là on a fait tout ce qu'on pouvait avec le rien du tout que nous a laissé le gouvernement en termes d'heures de temps d'audience je suis à fond pour ces formes participatives là où le citoyen finalement a un lien en amont j'ai posé une dernière question à Sophie Durand malheureusement vous avez été obligé de nous quitter dans quatre minutes exactement du coup peut-être sur ce voilà sur les prochains programmes de recherche est-ce qu'il y a des choses qui vont s'ouvrir entre cette connaissance des sols jusqu'au microbiote et ce côté de manger biodiversifié est-ce que c'est aussi alors on n'a on n'a pas aujourd'hui dans notre action à la Microbiome Foundation de projets de recherche directement liés à la biodiversité des sols tout simplement parce que le sujet auquel on s'attaque est suffisamment vaste en soi et que malheureusement on ne peut pas voilà établir non plus ce parallèle-là faute de temps et non pas faute de conviction bien évidemment je voudrais juste terminer sur une chose qui est importante dans les quelques recommandations d'une alimentation qui préserve le microbiote je n'ai pas été jusque dans tous les détails il y avait évidemment les aliments fermentés par les marques André il y a une notion qui est très importante c'est celle de la diversité alors pas la diversité dans la junk food mais la diversité dans les fruits et légumes que l'on apporte aux microbiotes pourquoi ? parce que tout simplement les bactéries que nous hébergeons sont très nombreuses et consomment et sont capables de se nourrir d'aliments de fruits de légumes extrêmement variés et plus vous apportez de diversité à ce microbiote plus vous favorisez cette richesse du microbiote qui est un des grands marqueurs d'un état de santé favorable du microbiote et par conséquent d'un état de santé c'est un des grands marquants aussi d'un état de santé favorable de l'individu qui héberge ces bactéries donc cette notion de diversité est très fondamentale on explique dans les cercles scientifiques qu'une diversité de 20 à 30 fruits et légumes par semaine serait souhaitable alors je connais peu de gens qui arrivent à ces quantités là simplement parce qu'en respectant une alimentation locale et de saison on est parfois un peu limité et il faut avoir aussi le temps d'aller fouiner un peu dans les marchés pour avoir cette diversité là mais l'idée il y est quand même c'est qu'il faut avoir cette notion très importante d'apporter un grand échantillon d'éléments à ce microbiote mais voilà mais pour répondre à la question pas de lien direct avec l'alimentation et la recherche sur les sols dans notre action j'avais une question avant que vous ne partiez on nous promet de la nourriture artificielle au kilomètre c'est la viande artificielle des labos et autre chose qu'est-ce que vous pensez de cette approche là par rapport à ce qu'on nous on discute là sur le lien entre le sol le microbiote jusqu'à la santé de l'homme alors on a un problème démographique qui est évident dans les années à venir sur lequel tout le monde s'interroge comment faire face à une croissance de la population que l'on n'a jamais connue dans les siècles précédents donc il y a plusieurs solutions qui sont envisagées je ne suis pas spécialiste de ces différentes solutions seule chose que je répondrais c'est que il faut conserver autant que possible dans ces différentes solutions une alimentation qui nourrisse non pas en calories vides mais en nutriments notre microbiote et par conséquent notre organisme donc certaines de ces démarches peuvent être intéressantes pour fournir en grande quantité des calories donc quelque chose qui permet de peut-être faire avancer la machine si je puis dire que nous sommes à quelques temps mais à court terme et certainement pas à moyen et long terme donc il faut garder bien en tête qu'on ne peut pas non plus s'abstraire de ce que notre corps de ce que ces bactéries nécessitent comme carburant au quotidien qui sont des fibres et puis des nutriments et des nutriments et non pas des choses parfois un peu trop artificielles mais je ne suis pas encore une fois spécialiste de ces différentes explorations Oui bonjour moi aussi j'avais une petite question alors qu'il y a peut-être une question un peu bête mais on parle beaucoup d'enrichir justement la machine de nourrir les sols avec beaucoup de beaucoup de biomasse etc et donc ça me fait penser aussi à l'alimentation humaine à nourrir tout ce microbiote et ces micro ces micro-organismes et donc ma question est la suivante quel est votre positionnement sur les pratiques de gènes qui du coup privent de nourriture ce micro-biote c'est une vraie question que je me pose alors moi je n'ai pas d'études scientifiques très précises sur ce sujet là donc je ne me prononcerai pas là-dessus parce que à ma connaissance mais je ne suis pas non plus au courant de tout ce qui se pratique comme études il y a énormément d'études sur le microbiote mais le lien entre le jeûne et le microbiote n'est pas un sujet qui est extrêmement développé et donc je ne peux malheureusement pas vous en dire beaucoup plus est-ce que c'est délétère est-ce que c'est favorable si tout est après une question de proportion j'imagine et de fine-tuning dans la façon dont les gens peuvent pratiquer ce type d'approche et bien on vous remercie d'être venu je vous libère je vous libère merci infiniment peut-être on a d'autres questions dans le public oui monsieur oui bonsoir j'avais une question un petit peu plus vaste peut-être pour monsieur Sélos on a actuellement retrouvé l'importance du rôle de tous les micro-organismes dans les équilibres des cycles de la vie on a actuellement une époque qui est caractérisée par toute une série de cycles qui sont en très mauvais état non seulement le cycle du carbone la biodiversité le cycle de l'eau avant on avait un environnement qui était régulé et qui arrivait à retrouver des états d'équilibre que ce soit pendant les époques glaciaires ou les époques interglaciaires qui étaient des époques très différentes mais à chaque fois on avait des équilibres qui se recréaient est-ce qu'on peut retrouver grâce à la restauration des sols à toute une série de choses qui sont discutées ici une nouvelle régulation biotique de l'environnement pour arriver à de nouveaux équilibres c'est une question très vague très vaste pardon elle est à la fois précise et elle est vaste il y a deux choses d'abord je pense qu'en écologie il ne faut jamais penser équilibre alors ça c'est un truc il faudrait peut-être faire un livre pour ça il n'y a pas d'équilibre en écologie il n'y a pas d'équilibre il n'y a pas d'équilibre il n'y a pas d'équilibre il n'y a que des points de fonctionnement qui sont plus ou moins stables et qui peuvent ensuite dériver vers d'autres points de fonctionnement en gros tout est chaotique et il y a des attracteurs étranges pour remettre ça dans un cadre conceptuel qui est loin d'être clair pour quelqu'un comme moi par exemple donc il n'y a pas d'équilibre il y a des points de fonctionnement différents et donc le vrai problème c'est qu'on veut juste nous naviguer dans des points de fonctionnement qui soient assez durables pour que l'humanité vaille encore la peine d'être vécue dans les générations suivantes c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir on ne peut pas rajouter l'homme dans l'écosystème et nourrir 9 milliards de personnes sans que les écosystèmes changent de point de fonctionnement donc moi je ne pense pas qu'on ait perdu la capacité à retrouver des équilibres ce qu'on appelle entraînement des équilibres mais qui sont en fait des points de fonctionnement tels qu'on oscille autour d'un point de façon relativement durable je pense que c'est tout à fait faisable simplement il faut vraiment penser durabilité et notamment penser plutôt en termes évolutionnistes vous voyez avoir des visions si je fais quelque chose qu'est-ce que ça sélectionne demain bon typiquement si je mets un seul pesticide ça va juste sélectionner une résistance c'est pas du tout quelque chose qui est durable par contre si j'en mets trois en même temps très fort une année peut-être que j'ai tapé tellement sur la tête du truc que je ne le reverrai plus pendant 15 ans ça s'appelle la trithérapie par exemple ça ça marche donc donc il y a des stratégies comme ça peut-être à envisager qui soient des stratégies inscrites dans la durée inutile de dire que les politiques publiques auxquelles nous sommes confrontés ne permettent pas du tout et puis aussi cette logique d'exploitation qui sont toutes de droits privés ne nous permet absolument pas d'envisager des perspectives de lutte globale qui quelque part organisent les attracteurs étranges donc organisent les points d'équilibre dynamique autour desquels tourneraient les écosystèmes ça c'est vraiment très très difficile à imaginer mais c'est théoriquement possible oui je veux dire on n'a pas perdu parce que ça a changé la possibilité de retrouver des points de fonctionnement durables ok il faut vraiment se retirer cette idée de la tête aussi que l'âge d'or est terminé et que maintenant c'est la merde bon ça ça fait des années qu'on nous dit ça il y a ça dans Platon donc ça va il faut vivre d'espoir aussi donc voilà moi j'ai un message positif par contre l'organisation qui mène à ça reste largement à gérer des réactions aussi non ou d'autres questions dans le public oui oui je voulais réagir par rapport à ce que vous avez dit sur le fait qu'il faudrait agir peut-être sur le levier de l'enseignement est-ce que est-ce que vraiment à l'échelle d'un pays à l'échelle d'une population entière ce qui va jouer le plus c'est la culture des gens parce que ça peut jouer sur le fait qu'ils participent au recyclage etc mais est-ce que ça restera pas la principale chose qu'ils vont faire au jour le jour ce qu'ils vont manger ce qu'ils vont acheter est-ce que c'est pas plus leur intérêt personnel par exemple pour une famille qui est dans la précarité de pas forcément penser au bio si ça coûte plus cher etc et que il faudrait peut-être rendre les aliments bio aussi un peu sexy c'est-à-dire que ça soit aussi dans l'intérêt personnel des gens de consommer bio parce que c'est vrai que c'est aussi dans leur intérêt personnel mais plutôt à long terme c'est-à-dire que on parle de choses cancérigènes etc est-ce que vous pensez que la culture peut quand même dépasser ça et que par l'enseignement on peut amener les gens vraiment à l'échelle d'un pays à accepter peut-être soit de payer plus cher soit d'aller vers le bio alors que c'est pas leur intérêt personnel directement il y a deux choses mais je pense que c'est plutôt vous qui allez pouvoir répondre là-dessus je pense qu'on peut les préparer à des raisonnements comme par exemple l'intégration dans le prix du produit de son coût environnemental vous voyez et à ce moment-là le bio il n'est pas cher même s'il est très plus cher en regardant les formulations de prix actuels donc voilà c'est juste ça mais je crois que c'est pas la seule bataille à avoir et avec vers de terre production par exemple il y a plein plein de vidéos qui sont produites qui permettent aux gens d'aller se documenter sur internet il y a aussi d'autres choses à faire que de l'enseignement initial alors justement voilà la question du prix et de comment pousser les gens vers d'autres pratiques c'est une question pour vous ça non non je voulais répondre justement à ce que vous disiez on voit aussi que le consommateur est en train d'évoluer très vite et on a des études qui viennent de sortir comme quoi le consommateur en termes d'intention d'achat est prêt à acheter local en conversion et ensuite bio et en fait on voit que le consommateur a aussi envie d'avoir un impact sociétal et ça c'est assez nouveau donc on remet aussi le bio le bio devient aussi on va dire un label un standard et on voit que le consommateur il a envie de faire quelque chose de plus en tout cas donc c'est assez surprenant de se dire qu'il a envie de plus d'acheter quelque chose en conversion que quelque chose qui est bio mais ça reflète bien qu'il y a une envie en tout cas de bien faire et le deuxième point pour réagir sur votre remarque précédente j'ai réfléchi quand même non justement sur le et je suis d'accord avec vous j'ai pas parlé du consommateur mais le consommateur il est essentiel et en fait moi je vais vous parler de ce que nous notre plateforme de marque s'appelle Blédina et Blédina donc on s'occupe de nourrir les enfants et moi je crois beaucoup à projeter en fait justement les parents en 2050 en 2050 les enfants d'aujourd'hui ce seront les parents de demain et justement moi je crois beaucoup aux liens générationnels entre 2020-2050 après c'est aussi de l'émotionnel de la com et du marketing mais je me dis est-ce que ces enfants pourront être parents pourront avoir le même type d'alimentation et en tout cas moi j'aimerais beaucoup en tant que notre marque en tant que Blédina qu'on aille engager beaucoup plus le consommateur et en effet je crois beaucoup aux consommateurs je crois à des marques engagées et justement il faut que derrière ces marques engagées il y ait des actions concrètes et nous clairement on a pris le pari d'être derrière vraiment l'agriculture donc c'est derrière ça qu'on va engager le consommateur mais en fait je pense qu'il faut aussi projeter le consommateur et aussi donner un peu d'espoir parce que c'est très anxiogène ce qu'on est en train de vivre mais en même temps il faut se dire si les gens ont envie de bouger ils ont besoin aussi d'un futur potentiel joyeux c'est ce récit aussi qui vient depuis vos champs certains on pense aux petites épaules c'est le céréal de la joie qui est cultivé chez vous mais du coup comment ça peut se traduire aussi dans toute cette chaîne qui va alors après je voudrais revenir sur vous disiez les familles en précarité qui n'ont pas accès au bio il faut savoir que le monde des paysans vit dans la précarité on n'en a pas parlé aujourd'hui mais voilà nous on se serre les dents pour vous quelque part donc à un moment donné si on ne met pas un juste prix à la nourriture qui est la base de la vie il ne faut pas l'oublier quand même c'est notre premier médicament on l'a dit aussi aujourd'hui on est capable de mettre 500 euros dans un portable je ne sais pas où est la priorité pour moi elle n'est pas dans le portable voilà donc après il faut savoir que le travail qu'on fait s'il était payé à sa juste valeur le bio serait beaucoup beaucoup plus cher voilà c'est qu'on est encore dans un système on va dire conventionnel qui a fait un copier-coller sur le bio et malheureusement on prend la même direction et malheureusement il y a du bio qui va arriver aussi qui sera qui sera pas terrible parce qu'on ne maîtrise pas toutes les chaînes je parle à l'échelle mondiale donc voilà il y a un élan qui est là où c'est que les agriculteurs et agricultrices vont dans le sens de bien nourrir les gens et bien ça c'est un coût tout simplement voilà moi je vais compléter justement sur le prix je vais vous donner un exemple nous on a lancé une marque bio donc baby food pour les enfants qui s'appelle les récoltes bio il y a un an et demi donc on était à 0% sur le marché et en fait on a pris des engagements forts derrière la marque puisqu'on a posé un objectif de sourcing 80% français et en même temps on a dit également qu'on allait travailler donc avec des partenaires comme la FNAP l'ITAB sur la partie rémunération et donc on a travaillé avec la FNAP sur la partie qu'est-ce que ça veut dire une rémunération juste pour le producteur donc là on est en train de travailler on va avoir les premiers contrats qui vont sortir et en fait je crois beaucoup à ça de se dire comment est-ce qu'on travaille avec des partenaires et comment est-ce qu'on va signer des contrats et le contrat doit être juste pour l'industriel et doit être juste pour le producteur et ça on voit qu'aujourd'hui le consommateur c'est en tout cas en termes de marques préférées les récoltes bio sortent loin devant puisqu'en fait ils reconnaissent un engagement français local et deux rémunérations et à côté de ça on finance également des expérimentations sur la partie sol comment on fait de l'agriculture bio sur des sols vivants donc ça c'est plutôt notre programme de marques et après on a Blédina sur la partie plutôt conventionnelle donc là on est en train de réfléchir justement à comment est-ce qu'on rapatrie des volumes en France et comment on donne le bon prix en termes de filière pour que ça soit attractif pour les producteurs donc c'est les discussions du moment mais on est persuadé que oui le prix doit être juste pour le producteur si on veut maintenir de l'agriculture en France c'est remettre une certaine intimité aussi dans la filière c'est beaucoup plus proche voilà monsieur je voudrais intervenir au niveau du débat communautaire puisque dans le débat communautaire il y aura des communications qui seront faites à la fin du mois de mars sur des stratégies de la fourche à la fourchette et c'est sûr qu'on va rappeler effectivement qu'on veut une alimentation saine qu'on veut diminuer les pesticides qu'on veut augmenter les pratiques agroécologiques et la production biologique qu'on veut tenir compte du bien-être animal qu'on veut tenir compte aussi de la résistance antimicrobienne donc on va rajouter effectivement beaucoup d'objectifs sur le secteur agricole et c'est vrai que jusqu'à maintenant c'est vrai qu'on était dans une équation ou un compromis social c'est-à-dire que la politique agricole commune c'était la sécurité alimentaire c'était un garantir le revenu aux producteurs mais en même temps c'était garantir une alimentation accessible aux consommateurs je pense que cette équation ne pourra pas durer si on veut changer les pratiques agricoles et si on rajoute pour l'instant c'est des nouvelles pratiques alors ça peut être perçu comme des contraintes pour les agriculteurs donc il faut que ce soit une responsabilité sociétale qui prenne en charge cet ensemble ce ne sera pas que l'agriculteur qui pourra le faire comme disait monsieur le maillon agricole est quand même assez fragile bon il y a une diversité dans le maillon agricole diversité d'acteurs donc il faudra quand même que voilà on accepte qu'il y ait un coût social et je pense que c'est vrai qu'il est toujours le bon argument de dire oui effectivement il y a la précarité bon la précarité elle existe c'est peut-être 15% 20% mais il y a quand même 80% de notre partie consommateur donc la précarité ne peut pas servir de bouclier je dirais pour aller un peu plus loin sur le plan du coût pour la consommation mais enfin bon oui moi je suis tout à fait d'accord avec tout ça je voudrais quand même rappeler une chose puisqu'on parle du citoyen du consommateur moi je vais dans les un de mes travaux c'est d'aller dans les collèges et dans les lycées autour de Paris et je vais vous raconter une histoire amusante c'est l'histoire d'un prof alors c'est quelqu'un que j'avais formé à l'agrégation qui a eu l'agrégation qui est devenu prof bon bien sûr qui a commencé dans le 93 qui emmène ses élèves dans la ferme modèle qui se trouve au bois de Vincennes il les réunit à la sortie du bus pour fixer un petit peu les enjeux et puis il y en a un qui sans qu'on s'en aperçoive s'échappe rentre dans les tables et ressort en hurlant terrifié parce qu'il avait vu une vache géante alors en fait il avait vu une vache normale mais il avait jamais réalisé qu'une vache était plus grande qu'un chien et il faut quand même réaliser une chose c'est que si aujourd'hui on peut avoir des prix qui écrabouillent l'agriculteur ou le producteur c'est qu'en fait les gens ne le voient plus ils le voient à la télé mais c'est une abstraction totale par rapport au geste d'achat parce que là on a tous besoin des liens au milieu agricole ici bon mais c'est pas la norme c'est une abstraction complète et ça c'est aussi un lien vraiment à recréer Est-ce qu'on a des questions dans le public ? Oui, moi j'aurais une question pour Jean-Christophe Baddy vous avez parlé très rapidement tout à l'heure de diversité de semences que vous utilisez et notamment de semences anciennes est-ce que vous trouvez votre bonheur dans le marché aujourd'hui ? Est-ce que l'offre est suffisamment fournie sur ce plan-là ? Et est-ce qu'il n'y a pas des choses un peu à changer justement dans l'offre de semences aujourd'hui qui est disponible ? Alors il y a beaucoup de choses à changer si vous voulez travailler les variétés anciennes à la base il faut être jardinier parce que vous démarrez avec des tout petits sachets et qu'il faut multiplier c'est l'avantage aussi de ce métier-là de paysan c'est-à-dire qu'on multiplie et après on a une semence qui est adaptée à notre sol et à notre façon de faire et au climat parce que tous les ans on remet on refait de table rase parce que la météo n'est jamais la même or il se trouve que ces graines elles savent s'adapter et il faut savoir qu'on est des contrebandiers sur les variétés anciennes on avait il y a une loi qui était passée qui nous autorisait à les produire comme par hasard elle a disparu c'est un peu dommage parce que cette diversité-là on ne la retrouve pas dans les variétés modernes on peut prendre l'exemple de la tomate bon ça on extrapole on a pas mal de variétés de tomates on arrive à diversifier les goûts mais prenez je vais prendre un exemple tout simple lentille verte en France il y a une lentille verte alors elle a différentes appellations la lentille du puits mais la lentille verte que j'ai semée moi en 2007 c'est la même il se trouve que depuis 2007 je la rassème tous les ans et là la nature a fait son boulot j'ai dedans toutes les couleurs tous les gènes se sont exprimés voilà ce que à l'heure actuelle l'économie interdit donc je trouve que c'est dommage on ne prend pas des risques démesurés non plus parce que je ne pense pas qu'on va faire récapituler le marché avec nos semences anciennes mais enfin voilà c'est dommage de se priver de cette diversité mais on trouve il y a internet on trouve des graines maintenant assez facilement il y a quand même je voudrais nuancer ça parce que il s'est passé quelque chose mais comme toujours quand ça se passe bien en Europe on n'en parle jamais là le parlement européen a ouvert la porte aussi grande que possible sous forme d'une mesure dérogatoire mais qui en gros permet de faire tout ce qu'on veut avec les semences paysannes actuellement alors là où je vous rejoins c'est que la partie n'est pas jouée la transposition en droit national et en réglementation reste complètement à gérer et c'est dans ces détails là que se cache souvent le diable donc mais quand même il y a une porte grande ouverte au niveau de la réglementation européenne ça y est c'est autorisé alors c'est vraiment intéressant parce que ça veut dire que les citoyens doivent être encore mobilisés pour que ça arrive jusque dans les exploitations mais les choses bougent et je crois beaucoup aux semences paysannes en fait je vais vous dire une chose il y a un double combat il y a deux combats qui se ressemblent celui pour les semences paysannes par rapport à des semences sélectionnées qui sont d'un rendement plus peut-être prédictible mais qui n'ont pas le stock de diversité et qui nous font perdre l'adaptation éventuellement locale c'est le même combat que celui j'étais à ce combat là hier au salon des fromages pour les produits au lait cru on a remplacé par une stérilisation complète et puis ensuite on met une diversité très limitée de souches et on perd complètement les ferments qu'on avait et qui venaient éventuellement de toutes les salissures qu'il y avait entre le pied de la vache et le moment où on faisait le fromage et là il y a un combat tout à fait symétrique j'aimerais attirer votre attention là-dessus entre les semences paysannes et la défense des produits au lait cru faits à la ferme avec des ferments tout venant bonjour en fait c'est juste un peu pour donner mon point de vue mais j'ai l'impression que là on essaye de gérer enfin de faire évoluer une situation mais d'un autre côté on n'a pas forcément les instruments encore qui permettent de répondre à la hauteur du problème et monsieur il parlait un petit peu de politique j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment répondu à la question politique qui est face à nous puisqu'on parle de questions sociétales mais en fait au niveau politique et en ce moment je pense qu'il y a une nouvelle PAC qui va avoir lieu et il semble que cette nouvelle PAC elle n'est pas du tout à la hauteur des enjeux et qu'elle a plutôt tendance d'après ce que j'ai compris parce que samedi j'étais au salon de l'agriculture alternatif qui était dans un petit cinéma à l'entrepôt à Paris et voilà donc il y avait une première une première présentation par un journaliste américain du New York Times qui était deux fois pris plus l'usage je ne me rappelle plus son nom et qui avait étudié la PAC et en fait ce qu'on regardait ce qu'on voyait c'est que bon le système il est toujours en place c'est 80% des subventions pour 20% d'agriculteurs désolé d'être un peu long mais et qu'en fait l'orientation elle risque d'être toujours la même et j'ai l'impression que là on a beau discuter on ne sait pas vraiment comment agir d'un point de vue politique on va faire progresser les choses mais par rapport à la hauteur des enjeux quand on regarde la diminution de gaz à effet de serre tout à l'heure au dernier débat on parlait des 35 euros la tonne enfin ça ne me semble pas grand chose par rapport à ce qu'il faudrait pour vraiment diminuer les émissions de gaz à effet de serre pour répondre à la hauteur des enjeux donc voilà c'est juste un point de vue mais bon c'est peut-être déjà un enjeu de culture non aussi de se cultiver aussi beaucoup après moi je voudrais revenir par rapport aux politiques si on attend après eux on ne bouge pas on ne fait rien je veux dire on est censé faire du politique on est censé pouvoir faire du politique et je ne sais pas vraiment comment s'y prendre pour en faire et là si on fait à côté je me demande si on va avoir une réponse à la hauteur c'est ça ma question en fait moi mon plan c'est d'essayer de mettre les électeurs de notre côté c'est à dire de faire des consommateurs demain qui auront envie de ça bon le problème c'est que si on attend la prochaine génération si on n'est pas sûr que le plan d'action basé sur l'école et tout il va fonctionner vu qu'on a le ministère dans les bref et ben oui puisqu'il n'y a plus de SVT voilà donc il n'y a pas de vraie volonté de former les citoyens mieux mais la première chose c'est de se former les citoyens mieux la deuxième chose c'est qu'il faut se rappeler d'une chose je suis désolé de rappeler ça il n'y a pas les politiques et nous il y a nous dans une démocratie nous sommes les politiques et être c'est pas juste voter ou décider de ne pas voter c'est si on n'est pas d'accord avec le choix c'est proposer soi-même le choix alternatif la personne qui vous parle est en train de vous expliquer c'est son avis en tout cas que le vote blanc c'est une erreur de compréhension sur la démocratie et donc quelque part ben voilà il faut peut-être que demain certains proposent voilà de rejoindre des partis de les teinter d'une autre couleur ou de monter des partis mais il ne faut pas juste dire les politiques sont pourries on n'a pas de chance non il faut juste qu'on trouve un moyen de faire remonter nos idées et puis aussi de faire des électeurs qui vont avec et pour rebondir je pense que chacun doit agir sur son périmètre en tant que citoyen et en tant qu'entreprise on a chacun un cercle d'influence sur lequel on doit agir en tant qu'entreprise et citoyen et à la fin c'est les électeurs qui décident et ben je pense qu'on va s'arrêter là parce que c'est une belle conclusion et d'invitations à s'engager tous voilà merci beaucoup à vous trois bien mais il est temps de conclure cette très belle journée je voudrais remercier tout d'abord vraiment tous les intervenants qui se sont succédés aujourd'hui sur la scène on a eu une succession de témoignages extrêmement inspirants des agriculteurs pionniers des scientifiques des techniciens agronomes des chercheurs des témoins des gens qui dans l'aval prennent leurs responsabilités et je crois que ce qu'on fait depuis ce matin c'est de la politique enfin pour rebondir sur le dernier débat ce que nous faisons ici c'est de la politique la politique avec un grand P c'est-à-dire c'est la vie de la cité qu'on organise chacun à sa place chacun prend sa responsabilité chacun chacun là où il est essaye d'impacter dans la bonne direction donc merci à tous je voudrais remercier aussi l'équipe de PADV alors je ne vais pas tous les citer mais emmener par Anne Trombini une équipe fantastique jeune brillante qui ne compte pas leurs heures leurs efforts pour animer ce collectif la coopération c'est génial mais c'est mais c'est crevant et je voudrais qu'on les applaudisse parce que vraiment ils font un super boulot il y a la coopération dans les livres et puis il y a la coopération dans le quotidien parce qu'on gère des équilibres parce qu'on gère beaucoup de contraintes parce que c'est compliqué parce que ce qu'on fait n'existe pas on l'innove on est vraiment dans une approche complètement nouvelle je pense assez inédite quand vous regardez la biodiversité que vous représentez ici et qu'on représente à travers tous nos réseaux c'est une biodiversité qui aujourd'hui ne se parle pas et si je devais résumer ce qu'est PADV ce qu'est cette association telle qu'on l'a imaginée c'est avant tout créer des liens et quand on parle de politique je crois qu'on est aussi là-dessus créer des liens créer des liens c'est créer des liens entre les agriculteurs parce que c'est extrêmement solitaire comme métier donc des agriculteurs qui se rencontrent qui peuvent échanger c'est précieux notamment au travers du digital etc c'est créer des liens entre les agriculteurs et l'aval et repenser complètement le cadre de confiance dans lequel on coopère et c'est pas passer des heures à discuter les contrats à discuter les chartes de confiance à discuter les conditions qui vont permettre que l'un bouffe pas l'autre c'est pas ça c'est simplement se mettre en mouvement ensemble à une échelle micro parce que quand vous mettez deux hommes deux femmes dans une salle à un moment donné ce qui compte c'est les relations qui se créent c'est la confiance qui se crée c'est l'envie de coopérer dans la durée qui se crée c'est l'intérêt des uns et des autres à s'inscrire dans un mouvement de long terme donc au final je crois que le climat de confiance c'est pas quelque chose qui se théorise c'est quelque chose qui se vit là aussi et c'est ce que toute l'équipe essaye de maintenir jour après jour créer des liens entre la recherche appliquée des agriculteurs pionniers et la recherche fondamentale on en a eu des beaux témoignages tout à l'heure aussi avec Jean-Pierre de l'INRA et je pense que c'est vraiment un tout début le tout début d'une histoire il faut que la recherche fondamentale et Marc-André aussi en est un témoin fassent cet effort de se rapprocher de la recherche appliquée il faut aussi que les agriculteurs pionniers se détendent un peu par rapport à la recherche fondamentale aussi et que les uns et les autres finalement apprécient ce que tous peuvent s'apporter mutuellement c'est créer des liens entre les labels parce que la tentation est grande de multiplier les labels et moi honnêtement je trouve ça super donc on va d'une massification de l'alimentation à un monde beaucoup plus fragmenté beaucoup plus pluriel et c'est tant mieux et que chacun ait envie de raconter une histoire qui soit différente c'est très bien qu'on aille vers des agricultures de terroirs qui racontent la singularité de leurs terroirs c'est génial donc ne luttons pas contre la multiplication des labels mais luttons contre la multiplication des référentiels notamment agronomiques parce qu'il n'y a pas 50 agronomies et donc l'agronomie c'est et on le voit bien on est au point de départ d'une redécouverte du vivant l'agronomie c'est celle qu'il nous faut tous ensemble contribuer à comprendre et donc moi je lance un appel vraiment solennel à ce que chacun là où on soit plutôt qu'attendre quiconque dans les institutions chacun en responsabilité qu'on soit agriculteur qu'on soit dirigeant d'un groupe de Laval qu'on soit chercheur etc qu'on vienne se fédérer dans des démarches de collaboration qu'on vienne coopérer plutôt que chercher à privatiser une quelconque démarche privative c'est tellement tentant moi j'ai été dans un groupe de Laval et la pression économique la pression du consommateur est telle la pression de se différencier de ses concurrents est telle que c'est super tentant de dire moi je vais développer mon cahier des charges qui sera l'agroécologie la mienne et puis voilà mon agriculture durable à moi j'oublie que j'achète un produit dans une ferme qui en produit 50 et qui devrait en produire 100 et qu'il faut absolument aller vers une diversification des filières et des pratiques agricoles et donc quelque part envisager la ferme dans une globalité donc un cahier des charges d'une filière ça n'a pas de sens il faut absolument que Laval accepte de considérer que l'avenir de l'alimentation c'est un avenir qui se construira sur un socle agronomique commun et sur ce socle chacun fera son business chacun développera ses marques racontera ses histoires fera ses ses meilleures recettes possibles et se différenciera mais de grâce ne cherchons pas à nous différencier sur l'agroécologie ne cherchons pas à nous différencier sur l'agronomie pas sur le vivant c'est trop grave il en va de l'avenir de l'humanité et c'est des choses sur lesquelles il faut en responsabilité qu'on soit extrêmement grave solennel et tout groupe de Laval moi j'ai été en responsabilité dans un des groupes et j'ai choisi la voie de la coopération je salue tous les membres qui font ce choix et je pense que nous devons tous être ambassadeurs dans notre écosystème et convaincre nos collègues de venir collaborer et sur cette base et plus cette base sera solide plus ce référentiel sera partagé et plus nous constituerons le socle d'une profitabilité future pour tous nos business et chacun fera ses cocktails chacun fera sa cuisine chacun racontera ses histoires développera ses propres marques ça je crois que c'est vraiment hyper hyper important je lance aussi un appel aux agriculteurs parce qu'il y a des agriculteurs pionniers qui aujourd'hui considèrent qu'il faut privatiser dans un petit coin ce qui serait une agroécologie A plutôt qu'une agroécologie B on voit même les bios qui ont construit quand même une superbe trajectoire commencer à essayer de distinguer certains bios d'autres encore une fois ne créons pas des chapelles le sujet est beaucoup trop large il faut que les bios développent des sols vivants il faut que l'agriculture conventionnelle se sèvrent de la chimie il faut que tout le monde converge vers une agronomie de la fertilité de l'autonomie qui développe non seulement une alimentation saine et durable mais beaucoup plus profondément moi je crois à cette agriculture qui devient le pivot de la société de demain et qui développe de l'énergie des biomatériaux des textiles etc on va remplacer le carbone fossile par le carbone organique donc le monde agricole doit se décomplexer d'une certaine façon sortir d'une forme d'isolement créer des écosystèmes de recherche de collaboration avec toute une série d'acteurs et nous ce qu'on souhaite ici créer c'est participer à ce travail de création de lien qui va permettre de mettre l'agriculture au coeur de la refondation de notre société voilà moi je suis vraiment très enthousiaste parce qu'on avait fait nos rencontres internationales de l'agriculture du vivant l'an dernier hors salon cette année nous venons au coeur du salon de l'agriculture c'est un premier pas la salle était blindée toute la journée je m'en réjouis l'an prochain je suis sûr qu'on sera encore plus nombreux et parions sur le fait que cette dynamique soit une dynamique la plus virale la plus ouverte possible tendons des mains créons des liens ne cherchons pas à démontrer qu'il existerait une agroécologie meilleure qu'une autre on a des itinéraires certainement très très pluriels à développer ensemble si ça vous intéresse pour ceux qui ne seraient pas déjà membres c'est super simple d'être membre il faut remplir un petit formulaire pour l'agriculteur c'est gratuit pour le partenaire de Laval il y a une cotisation qui est en fait tout à fait proportionnelle à sa taille et puis derrière c'est surtout l'occasion une fois que vous avez quelque part contribué à la plateforme qui délivre un peu les services mutualisés c'est surtout vous mettre en mouvement c'est vous appuyer sur nos réseaux pour connecter un maximum de gens dans les organisations assez dynamiques et multiplier comme l'aile vivant multiplier nos actions de façon complètement chaotique en réseau systémique voilà et donc on est au tout début d'une très longue aventure et vous en êtes acteur et donc prenez jouez pleinement votre rôle sans complexe il y a tant à faire voilà merci à tous applaudissements ous-titrage Société Radio-Canada Merci.